Bonjour à tous c'est GG et je vous souhaite la bienvenue pour ce JT du Geek en mode lundi matin et en mode son tout bizarre aujourd'hui mais c'est normal on est en plein changement de trucs donc je vous fais avec le cas normalement le niveau est un peu haut et pour cause ce matin j'ai reçu une nouvelle webcam que j'ai commandé moi même avec mon argent pas le vôtre surtout la C270 alors il existe deux caméras chez Logitech la C270 que vous êtes en train de voir ici donc vous allez voir en haut à gauche et la C920 qui est quasiment une des meilleures webcams du marché la C920 bon la différence c'est que la C920 filme en full HD la C270 ne filme qu'en HD tout dépendra un petit peu de ce que vous avez besoin mais il y a aussi un gros écart de prix alors après il y a la nouvelle il y a la C922 encore mieux et encore plus cher différence de prix la petite Logitech qui est là ici que tu es en train de voir donc sur ton côté à gauche 35 euros sur le site de Logitech si tu cherches un peu sur les sites un peu underground tu peux la payer 30 euros 25 euros on l'a trouvée nous en Thaïlande c'est genre 20 euros quoi c'était vraiment à se demander s'ils les font pas un peu assemblée ici et la C920 alors là par contre elle est plus chère on est sur du 109 euros sur le site de Logitech bien évidemment après comme vous êtes très fort et que vous allez vous servir de Google vous pourrez la trouver à 70 75 euros en fonction des promos des choses comme ça et l'idée je me suis dit putain mais c'est vrai qu'on a deux caméras quelle peut être un peu la différence au niveau de la qualité alors là quand on met la petite fenêtre forcément on baisse la résolution là je filme en priorité avec la C920 et maintenant on va changer voilà la la priorité sera sur la C270 alors bon on remarquera tout de suite c'est que l'angle est quand même beaucoup plus beaucoup plus short hein vous voyez là bon je mets la 970 en haut et la 270 en large donc bon là on filme avec une caméra à 35 euros voilà et pour changer là on filme avec une caméra à 100 euros voilà donc quand même juste trois fois le prix tranquille oui en plus pile trois fois le prix pile trois fois le prix est ce qu'on a mieux moins bien meilleur génial c'est quand même assez là je trouve la petite caméra pas mal en fait alors maintenant ce qu'on va regarder c'est le son voilà donc on va faire deux essais un on va faire avec la C970 alors attention le sombre il est un petit peu plus fort donc je vous préviendrai quand je vais faire le son il y aura un blanc je vais commuter avec le téléphone avec l'ordinateur et comme ça vous pourrez un peu changer donc là je mets la C920 je valide voilà donc là normalement en théorie je suis avec la C920 alors le problème c'est que la caméra elle est sur l'écran le son reste un petit peu faible mais de qualité c'est un peu on peut avoir tout ou rien donc après à toi d'ajuster un peu le volume tu as ajusté un peu le volume doucement alors quand je vais mettre la C270 tu vois il n'y a pas un gros écart de son bien que le son semble meilleur sur la C270 que j'ai fait les essais avant donc maintenant on va changer de caméra et on va passer sur l'autre et on va changer de son alors elle t'auras un petit blanc ne t'inquiète pas tac je parle doucement bah oui parce qu'après je te fais un gros tac toi tu es un peu sur le volume à fond les ballons donc là maintenant tu as le son de la logitech la C270 c'est de logitech en même temps je m'abouille pas la C270 donc une caméra à 35 euros bon bah on se rend compte que l'image et parfois après je peux tailler un peu sur le côté mais l'image n'est pas dégueu pour du HD si je me mets un peu plus proche comme ça alors attends je vais essayer de mettre un peu plus d'éclairage tu puisses un peu voilà là il ya un peu plus d'éclairage ici si j'ouvre un peu là tu vas pas me cramer sur le côté un petit peu hein quand même hein alors bah c'est comme ça voilà donc là on est sur une caméra HD bon pas trop trop mal machin et tout tu pourras juger de la qualité du sens encore une fois le son est là en haut de la caméra maintenant je vais repasser sur la C970 donc la caméra à 100 boules donc je te mets une petite pause le son voilà voilà donc là c'est la C920 je veux à 270 et 920 ils ont tout mélangé les chiffres donc là on est sur la C920 donc la caméra bon il est flagrant que la qualité est quand même vachement meilleur c'est du fou HD il ya une meilleure meilleure rendue des couleurs meilleure résolution il est clair qu'en faible luminosité la C920 déchire tout parce que là vraiment une lentille qui s'ouvre plus alors que notre pauvre caméra HD à 35 euros forcément c'est moins bien voilà je vais finir ça en repassant sur le micro du du casque donc attention là le niveau risque de remonter d'un coup je préviens quand même un petit peu pas que tu me fasses une embolie voilà voilà on est repassé on est repassé sur le casque ce qui est quand même vachement mieux voilà là on voit le vu mettre alors du coup j'avais augmenté le volume du micro donc j'espère que ça va pas trop saturer avec celui là j'ai augmenté vraiment le volume du micro peut-être un peu trop voilà il est à fond les ballons parce que je savais qu'avec les webcams et tout après le son est plus faible donc voilà ça vous permettra de comparer un peu ces deux caméras l'intérêt pour moi c'est quoi c'est par exemple après quand on fera des jt du geek c'est de prendre la caméra ici la tac tac hop de la mettre par exemple en mode dessus et de vous faire voir sur mes petits papiers ou une produit tiens j'ai reçu ça aujourd'hui truc machin je les mets comme ça toi je fais un peu de place ici je mettrai la caméra dessus et puis comme ça ça permettra d'avoir un autre plan un peu plus haut comme ça pour tester d'autres produits ça pourrait être ça pourrait être pas mal et surtout ça pourrait être un peu l'idée voilà donc voilà vous me direz ce que vous avez pensé de ce versus un versus simple on n'est pas là pour se compliquer ces versus seront mis sur les deux chaînes alors je vous rappelle ceux qui connaissent pas sur gilg review je fais les reviews et sur gilg vidéo je fais des vidéos un peu plus légère mais du coup pour des trucs comme ça des machins à 35 euros ou des monts pas chers ou des produits on va pas faire une review avec des plans l'intérêt ça serait un peu de mixer comme ça avec une caméra principale une deuxième caméra où on peut voir et tout voilà dites moi ce que vous avez pensé un peu de ce format ce que vous avez pensé de ces caméras est ce que pour vous tout compte fait la c270 est quand même une caméra qui est plutôt royal en fait un qui est pas mal 35 euros je dis tu peux la trouver à 25 euros sur eliexpress par exemple je mettrais lien dans la description à ce prix là à 25 euros je peux dire c'est pas une bonne affaire mais c'est une très bonne affaire voilà après c'était un peu plus d'argent bon on a la c2 120 je mettrais les liens en bas si tu veux les acheter en chine par exemple pour voir si c'est un petit peu moins cher par rapport à ce que tu as pu trouver en france machin chez qui a pas mal de boutiques amazon chez amazon il cartonne pas mal aussi au niveau des caméras dis moi ce que tu penses un peu ce genre de vidéos ce que tu penses de ces caméras bien pas bien et comme toujours cher commentaire pouce en l'air cher pas dans les réseaux sociaux commentaire en laissant un commentaire c'est de vidéo pour dire ce que tu pensais de caméra pouce en l'air si t'aimais la vidéo pouce en bas si t'as pas aimé la vidéo et si t'as envie de rejoindre l'aventure tu peux t'inscrire sur tipeee tu peux rejoindre l'aventure pour votre dealer d'accro bah oui c'est glg allez paie et prospérité bonne journée j'espère que vous aurez aimé ça moi je vais trouver ça plutôt intéressant de comparer un peu voilà 35 euros 109 euros sans les promos paie et prospérité bonne journée bye bye